Autisme et microbiote, y a-t-il un rapport entre les deux ? On voit ça tout de suite avec mes invités. Alors avec moi sur le plateau et puis une partie en duplex, en zoom, Joël Doré, vous êtes avec moi, vous êtes directeur de recherche à l'INRAE, on dit INRAE maintenant, mais vous êtes reconnu pour vos travaux sur le microbiote intestinal. En duplex, Laetitia Davidovitch, vous vous êtes chercheuse au CNRS, vous vous intéressez aux pathologies du neurodéveloppement de l'enfant, comme l'autisme, et votre champ d'investigation s'est ouvert à l'étude de la dérégulation de la flore intestinale en lien avec l'autisme. Corinne Baculard, vous êtes la maman d'Eva, qui est une enfant de 10 ans avec des troubles de l'autisme. Vous êtes fondatrice de l'association Approche Global Autisme et l'adresse de l'association, du site internet, c'est www.approche-global-autisme-tout-attaché.org. C'est bien ça Corinne ? Oui c'est ça, merci. Voilà. Alors, on va commencer avec vous justement Corinne, et puis on va commencer avec l'histoire d'Eva. Comment vous découvrez qu'Eva souffre de troubles liés à l'autisme ? Je pense qu'il y a certainement eu plein de troubles dès le départ, mais peut-être sont-ils minimes et les apprentissages évoluent, donc au début on ne se pose pas forcément des questions. Je pense que j'avais eu déjà quelques petits doutes passés deux ans parce que la marche avait été en retard, l'alimentation c'était compliqué, la propreté il y avait des retards, et après quand elle est rentrée à l'école très tôt, on a eu des remarques parce qu'on a toujours des amis qui rassurent parce que certains parlent en retard, certains sont propres en retard, donc je pense qu'au début on relativisait sans s'informer plus que ça. Et en fait on a eu tellement de remarques à l'école qu'on a insisté en fait pour avoir un bilan déjà orthophonique et voyant qu'on n'avait pas plus d'aide que ça, c'est moi qui ai pris l'initiative d'aller voir un rédopsychiatre pour un éventuel diagnostic, mais on n'a pas forcément pensé à l'autisme. Donc c'était vers 4 ans. Oh ben, dans ma famille il y avait eu des petits retards par-ci par-là, moi-même j'ai été très compliquée à manger quand j'étais jeune, vous voyez on a toujours des exemples, j'ai une amie qui m'a dit que sa fille n'avait parlé qu'à 4 ans, bon voilà, donc après elle a commencé à aligner des jouets, c'est là que j'ai dit à mon mari on va quand même aller faire un diagnostic, qui a été fait assez rapidement au cabinet, et je pense qu'elle a été diagnostiquée assez tôt, parce qu'hélas en France il y a encore beaucoup de retard, et à sa moyenne section maternelle elle a été déjà diagnostiquée. Alors vous, vous étiez infirmière je crois, c'est ça à l'époque, et vous travailliez dans un service de gastro-entérologie, c'est ça ? Oui, je suis aide-soignante, j'ai travaillé 7 ans, et en fait parallèlement à ça, il y avait des grosses constipations chroniques, entrecoupées de diarrhées, ce qui m'a vraiment aiguillée, c'est de me dire que même si elle était autiste, il était hors de question que je la laisse souffrir de maux divers chroniques, donc comme n'importe qui qui a besoin d'être soignée quand il y a un problème, je me suis intéressée tout simplement à ces problèmes gastro-intestinaux, et il se trouve que j'ai fait des fiches, j'ai fait des lectures, j'ai lu tout et n'importe quoi, j'ai regroupé des infos, jusqu'à ce que je regroupe des infos vraiment tangibles, je me suis renseignée également sur moi-même, parce que je pense que ça peut être aussi une piste, voyant que j'avais des grosses carences également dans plein de choses, des problèmes gastro-intestinaux, je me suis dit que pendant 20 ans j'avais entendu que le ventre c'était le deuxième cerveau, j'allais tout simplement investir, et hasard de notre vécu, elle a dû subir une intervention d'une hernie inguinal, et quand elle a été au bloc, j'ai demandé tout simplement à l'équipe anesthésiste s'ils avaient la gentillesse de lui faire une prise de sang, donc j'avais mes petites fiches avec moi, comme je suis aide-soignante, j'ai tout expliqué, ils m'ont un petit peu suivie, et donc on avait fait le marqueur celiac, le magnésium, la vitamine B12, j'ai demandé plein de choses, la vitamine D, le zinc, le potassium, l'iode, enfin bon bref, j'ai tout demandé, et hasard, c'est qu'il y avait des résultats très, il n'y avait rien qui était logique, mais il y avait un marqueur celiac qui était perturbé, on en a refait un autre d'une dernière génération, et il se trouve que celui-là était positif, voilà, le marqueur celiac était positif au chiffre 20, elle avait 30, donc du coup, voilà. Donc en clair, pour résumer, votre petite fille souffre de troubles autistiques, en même temps, elle a des problèmes intestinaux, il n'y a pas de lien au départ, mais vous vous dites, bon, on ne va pas la laisser avec ses troubles intestinaux, vous commencez à vous intéresser à la question, parce que vous vous dites, tiens, on dit que c'est le deuxième cerveau, et là, petit à petit, vous avancez dans vos recherches, entre guillemets, vous n'êtes pas chercheuse, mais vous êtes une maman qui est très curieuse, vous avancez dans vos recherches, et puis, vous modifiez l'alimentation d'Eva, c'est comme ça que ça se passe ? Oui, alors en fait, elle avait des fois une salle par semaine, donc ça nous est arrivé de lui donner des médicaments, des choses comme ça, alors que c'était une enfant qui mangeait pas mal de légumes, de compote de fruits, tout ça, je me suis dit que ce n'était pas normal, évidemment, d'avoir si peu de sel à son âge, donc de toute façon, le marqueur celiac étant positif, je ne vais pas chercher plus loin, j'ai arrêté tout de suite le gluten, mais comme elle avait la peau très atopique, qu'elle se grattait, qu'elle avait des croupes de lait intempestives, hasard, j'ai arrêté aussi le lait, et alors là, je n'ai pas compris, mais elle nous tapait matin, midi et soir, tout le temps, depuis des mois, et au bout de trois jours, elle ne nous a plus jamais tapé. Quand j'ai vu ça, que je me suis dit, je tenais une piste, je ne dis pas que c'est le lait ou quoi que ce soit, pas du tout, mais je pense que peut-être, comme elle n'était pas très verbale à cette époque-là, elle avait tout simplement mal, et que ce mal peut-être lui a occasionné des comportements peut-être de violence, parce que quand on ne peut pas exprimer ses douleurs ou ses troubles médico-associés, pour le coup, on peut l'exprimer autrement. Et les nuits, d'ailleurs, se sont fortement améliorées, parce qu'elles nous ont réveillé minimum deux fois par nuit, et là, le sommeil a été très réparateur, et dans les quinze jours du début du changement alimentaire, elle a commencé à avoir des selles très régulières et à en avoir une fois par jour. Donc, forcément, pour moi, c'était une piste, et le reste s'est amélioré aussi. Donc, ça a été le regard qui a été retrouvé, elle a commencé à pointer du doigt des choses. En classe, on nous a fait état d'un changement vraiment radical. Elle a commencé à jouer avec ses copains, elle a commencé à se lever pour aller mettre la date au tableau. Enfin, moi, ce n'est pas compliqué. À l'école, pendant deux ans, elle n'avait pas dit un mot. Un mot. Ils pensaient même qu'elle était muette. Et comme je n'avais pas parlé du changement alimentaire, j'ai fait exprès de rien dire, parce que je me suis dit, peut-être que c'est nous qui nous trompons, et on nous a fait des remarques de partout. Que ce soit au sport, à l'école, avec l'orthophoniste, la pédopsychiatre, elle a carrément marqué progrès spectaculaire sur notre dossier de la MDPH. C'était surtout sur les coûts, les crises, le sommeil, et le comportement social qui s'est amélioré, parce qu'on n'a plus de soucis trop dans les magasins, dans notre vie courante, en fait. Et on a commencé à réinviter nos amis, à voir des gens. Alors après, je ne sais pas si ça s'applique à tout le monde. La seule chose que vous avez faite, vous avez traité son intolérance au gluten, vous avez supprimé de la MDPH, vous lui avez donné des probiotiques aussi, je crois. Oui, en fait, elle avait quelques petites carences qui étaient de tête le magnésium, le zinc et un peu la vitamine D basses. Donc, comme n'importe qui, je l'ai supplémenté. De toute façon, avant d'être une personne autiste, c'est une personne. Donc, c'était tout à fait normal. Et d'ailleurs, son calcium a augmenté. Enfin, je veux dire, on est pris en charge. Enfin, on n'est pas pris en charge, c'est que notre médecin a tout à fait compris ce qu'on lui avait expliqué, parlé. Et les probiotiques ont été effectivement donnés. Aujourd'hui, Eva, elle est en CM2, c'est ça ? Oui, elle est en CM2. Elle a toujours son diagnostic d'autisme. Elle a toujours son AVS, parce qu'il se peut que des fois, elle ait quand même des petits moments d'inattention. Cependant, elle avait un bilan neuropsychologique à ses 5 ans qui était petit déclin cognitif et capacité intellectuelle réduite. Elle en a refait un à 8 ans au CRIN, qui est le centre ressource autisme. Et elle a un bilan neuropsychologique sans troubles cognitifs et capacité intellectuelle de son âge, avec léger retard de parole. Et c'était il y a deux ans. Et aujourd'hui, elle est au niveau, c'est ça ? Elle a le niveau de sa classe. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en tirez, vous, comme conclusion, d'une manière pas scientifique, mais d'une manière intuitive ? Intuitive, je me dis juste que ces inconforts digestifs devaient la perturber déjà au niveau douleur. Certainement que quand on a mal, peut-être qu'on ne peut pas se comporter d'une manière entre guillemets normale, c'est-à-dire peut-être que ne pouvant pas formuler cela, ça l'énervait, ça l'empêchait de bien dormir. Je pense qu'elle avait des spasmes. Quand on ne va pas aux toilettes de la semaine, vous vous doutez bien qu'on a très mal. Et comme les chercheurs vous le diront mieux que moi, il y a beaucoup de neurones aussi dans l'intestin et que ça circule via le nerf vague avec le cerveau. Je pense que peut-être, sa dysbiose n'étant plus, parce que c'était quand même acté sur une analyse de sel, qu'elle avait une dysbiose qui rejoint les travaux de nos chercheurs. Je pense que des neurones se sont peut-être reconnectés, puisqu'ils étaient un petit peu plus dans un milieu sain. Alors, Joël Doré, Laetitia Davidovitch, on vient d'entendre l'histoire, la belle histoire, on peut dire, d'Eva et de sa maman. Ceci dit, une histoire, ce n'est pas une étude, mais une histoire, ça peut mettre la puce à l'oreille et on peut se dire que oui, il y a des choses à faire au niveau de l'autisme, Joël Doré. Tout à fait. En fait, la relation entre l'autisme et le microbiote intestinal, c'est des travaux qui ont commencé à être faits dans les années 70, en fait, les tout premiers. Donc, ça fait longtemps qu'on se pose la question. On a pu documenter une dysbiose, une altération du microbiote intestinal chez des sujets autistes par rapport à des contrôles, depuis très longtemps, même si dans la littérature scientifique, pour l'instant, il n'y a pas de pistes convergentes qui nous pointent vraiment vers un micro-organisme en particulier. Et potentiellement, c'est l'écosystème qui est perturbé. Et au-delà de ça, c'est probablement la relation entre les microbes qu'on héberge et l'hôte humain, en fait. Alors, dans cette émission, vous vous êtes tous intéressés aux microbiotes, vous savez tous ce que c'est, mais les téléspectateurs, eux, ils ne savent pas forcément. Une définition simple du microbiote intestinal, parce qu'il y a des microbiotes. Alors, qu'est-ce que c'est un microbiote ? Tout à fait. Donc, le microbiote, c'est le complexe microbien avec lequel on interagit. Et effectivement, on a des microbiotes. Alors, au moment de la naissance, en fait, on rencontre le monde microbien et on va construire son microbiote intestinal ou ses microbiotes intestinaux et cutanés, etc. On en a sur le corps et au niveau de toutes les interfaces avec l'extérieur, en fait, dont l'intestin, le colon étant l'organe microbien par excellence, puisqu'il y a 100 milliards de bactéries par gramme de contenu colique. Et puis, il y a aussi des leveurs, des champignons, des archées. Et donc, c'est ces micro-organismes-là qui constituent le microbiote intestinal et avec lesquels on interagit en permanence et notamment au plan de nos défenses naturelles, finalement, qui reconnaissent le microbiote intestinal dominant comme faisant partie du soi, comme n'importe quel tissu et organe de l'organisme humain. Alors, il y a des tas de choses mystérieuses dans le corps. Alors, on a déchiffré le génome humain, on a séquencé l'ADN. Comment on s'y retrouve dans le microbiote ? Qu'est-ce qu'on fait ? On séquence, on analyse, on fait quoi ? Alors, le génome, c'est un génome. En plus, il est très similaire, finalement, d'un individu à l'autre. Le microbiote, c'est un petit peu plus compliqué. Mais cela dit, ce que l'on applique comme technique, c'est exactement la même chose. On va essentiellement accéder au microbiote par des outils moléculaires de séquençage de l'information génétique de l'ADN, en fait. Et qu'on sait aujourd'hui très, très bien manipuler. On sait extraire l'information génétique à partir d'une selle, par exemple. Et puis, à partir de là, séquencer et caractériser l'ensemble des gènes microbiens. Et à partir de là, caractériser l'ensemble des espèces bactériennes, par exemple, qui sont présentes dans la dominance. Cela a conduit à la reconnaissance d'une énorme, d'une incroyable richesse de cet écosystème. C'est plus de 10 millions de gènes de microbes différents qui ont été identifiés à travers des études qui portent sur plus de 1000 individus. Et pour chaque individu, c'est en moyenne 600 000 gènes bactériens. Alors que notre génome humain, c'est 23 000 gènes. Donc, on voit bien la contribution fonctionnelle que peuvent apporter ces micro-organes. Et alors, à force de fouiller là-dedans, on s'est rendu compte qu'il y avait un lien entre la composition du microbiote et les maladies neurodégénératives, non, les maladies chroniques en général, on va dire, et les troubles, les troubles, par exemple, les troubles neurologiques, les troubles de comportement, etc. On a essentiellement travaillé au début en comparant le microbiote de patient, le microbiote d'individu avec trouble et le microbiote d'individu sans trouble. Et en faisant cette comparaison sur un grand nombre de maladies, honnêtement, j'ai commencé par les maladies inflammatoires de l'intestin, puis ensuite les maladies plutôt métaboliques comme l'obésité, diabète, puis assez récemment finalement, on travaille avec nos collègues de Nice et notamment du CHU de Créteil avec Marion Leboyer sur le microbiote intestinal chez les sujets autistes. On va poser une question à Laetitia Davidovitch qui s'est intéressée entre, on revient à notre sujet de l'autisme, qui s'est intéressée au rapport entre le microbiote et la survenue de troubles autistique. On s'est aperçu que les gens qui ont des troubles autistiques avaient beaucoup plus de troubles intestinaux que la moyenne. Comment on s'est aperçu de ça et dans quelle proportion ? Alors tout à fait, il y a plusieurs études qui ont porté sur un certain nombre de patients autistes à différents âges et il est d'avérer qu'ils souffrent en moyenne 3-4 fois plus de constipation chronique ou de diarrhée ou de phénomène de douleur abdominale. Donc ça, c'est quand même documenté dans la littérature. Mais au-delà de ça, moi je voulais insister sur le fait que le microbiote, il joue un rôle important dans la régulation non seulement de notre métabolisme, mais aussi de la physiologie intestinale, mais également du comportement. Et comme par hasard, finalement, chez les patients autistes, certaines études laissent supposer qu'au moins des groupes de patients ont des perturbations, que ce soit au niveau gastrointestinal, immunitaire et aussi comportemental. Donc forcément, on est tenté d'essayer d'établir des liens, mais jusqu'à maintenant, malheureusement, un lien de causalité claire n'a pas encore été établi, mais il y a beaucoup de travaux qui sont en cours pour essayer de mieux l'établir. Entre dysbiose du microbiote, troubles gastrointestinaux et troubles du comportement associés à l'autisme. C'est important ce que vous dites, il n'y a pas eu de lien de causalité qui a été établi. On ne peut pas dire que c'est le microbiote qui est responsable de l'autisme, on ne peut pas dire que l'autisme aggrave les troubles du microbiote. Disons que pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas d'étude qui ait fait une démonstration dans un sens comme dans l'autre. Maintenant, il y a beaucoup de travaux qui sont dessus. Je pense que l'étude dont vous souhaitez que nous parlions plus tard, qui concerne le transfert du microbiote, est un pas quand même vers une démonstration d'un élément de causalité entre dysbiose. Joël Doré, vous vouliez compléter ? Oui. En fait, la façon que l'on a d'essayer d'avancer vers la causalité, la démonstration de causalité, est basée sur le transfert de microbiote. Et on fait deux choses. On peut transférer le microbiote des patients ou de sujets contrôles vers des animaux qui sont élevés sans germes. Et on a effectivement dans l'autisme une expérimentation qui a été publiée par des collègues américains qui montre que si on fait ce transfert de microbiote vers des animaux élevés sans germes, on va reconstruire une symbiose finalement entre l'animal et ses microbes qui viennent d'un individu humain. Et ce qui a été montré, c'est qu'on a énormément de perturbations qui sont observées comportementales chez l'animal qui ressemblent finalement par certains aspects au comportement d'un sujet autiste. On a une perturbation du microbiote intestinal, on a de l'inflammation et on a certaines petites molécules produites par les microbes qui sont absentes dans les conditions de transfert de microbiote vers les animaux porteurs de microbiote humains. Et puis on a aussi une perturbation de l'expression des gènes dans le cerveau des animaux et notamment des gènes qui ont été identifiés comme potentiellement des gènes de prédisposition. Donc on a vraiment un faisceau d'informations qui vont dans le sens d'un potentiel lien de causalité. Je pense que ce qui est important d'ajouter, c'est que ce qui se perturbe, c'est pas le microbiote en tant que tel, c'est vraiment la relation de l'individu avec ses microbes qui fait que finalement les choses peuvent s'altérer, les fonctions normales du microbiote peuvent disparaître et à ce moment-là on est moins bien protégé contre des troubles, notamment des troubles intestinaux avec potentiellement des douleurs associées. Alors deux choses, quelles sont les causes de l'altération du microbiote ? On va donner quelques causes rapidement. Et puis vous avez parlé de transfert de microbiote. Alors vous, vous êtes des spécialistes, vous savez ce que c'est. On va dire aux gens ce que c'est que le transfert de microbiote. Alors un, l'altération en premier. Alors en fait, j'aime vraiment bien insister sur le fait qu'on a affaire à une symbiose, qu'on a le microbiote intestinal, puis la perméabilité, la paroi intestinale qui peut devenir un petit peu poreuse, qui laisse passer plein de choses. Ça va entraîner de l'inflammation qui entraîne du stress oxydant, qui lui-même va continuer à altérer un petit peu plus le microbiote. Donc on a un cercle vicieux qui peut s'installer et là on est dans des situations qui sont compliquées à gérer. Les points de départ peuvent être multiples, c'est-à-dire que l'alimentation elle-même va jouer sur le microbiote. On peut l'utiliser comme un levier bénéfique, comme on en a parlé tout à l'heure avec Corinne. Mais ça peut être aussi quelque chose qui va altérer la perméabilité intestinale. Les polluants, par exemple, environnementaux ou les adhésifs alimentaires peuvent jouer sur la perméabilité intestinale et entraîner de l'inflammation. Donc on voit bien, les antibiotiques, bien sûr, vont jouer sur le microbiote intestinal de façon immédiate, assez rapide, en quelques jours en fait. Donc on voit comment les choses peuvent se dégrader. Et quand on a un cercle vicieux, finalement casser ça c'est assez compliqué. On a quelques éléments dans la recherche en cours, j'ai envie de dire, c'est vraiment la recherche du moment, qui nous montre que dans un modèle animal de dépression, si on agit à différents niveaux en même temps, on est capable de restaurer des conditions normales et on est capable de faire aussi bien avec quelques composés alimentaires que ce que l'on fait avec un antidépresseur actuel de la médecine finalement. Donc on a ces pistes-là qui nous disent oui on peut agir. Et sinon il y a le transfert, alors qu'est-ce que c'est le transfert Laetitia ? Le transfert de microbiote, il consiste en fait à partir d'un microbiote d'un donneur sain, donc bien sûr ce microbiote va être validé comme étant sain, on va vérifier qu'il n'y a pas d'organisme par exemple pathogène dedans, parce que c'est quand même un premier contrôle essentiel. Et en fait, le patient à qui on va faire subir ce transfert, on va lui généralement lui donner un traitement antibiotique pour essayer de, on va dire, de diminuer son microbiote endogène et ensuite un traitement laxatique aussi pour essayer d'éliminer au maximum son microbiote endogène. Et après, on va venir lui réintroduire ce microbiote du donneur sain. Alors il y a plusieurs manières pour le faire, essentiellement par voie orale, mais aussi par enéma rectal. Et finalement, cette procédure a été utilisée dans un essai clinique pilote réalisé aux États-Unis, où en fait 18 patients autistes qui souffrent de troubles gastrointestinaux ont accepté d'être enrôlés dans cet essai clinique et de subir ce transfert de microbiote. Et ce qui a été assez intéressant dans cette étude est que finalement, tous les patients ont finalisé l'essai, mais que deux mois après le transfert de microbiote, ils avaient une amélioration très importante des troubles gastrointestinaux, mais également des troubles comportementaux, donc mesurés avec des échelles spécifiques qui permettent de mesurer la sévérité des symptômes autistes. Et le point qui est intéressant, c'est que les effets bénéfiques de ce transfert de microbiote, ils se font ressentir jusqu'à deux ans après le transfert initial. Donc, c'est assez vecteur d'espoir. Maintenant, c'est une petite étude pilote sur seulement 18 patients. Ce n'était pas un essai clinique qui était effectué de manière randomisée, c'est-à-dire que les patients savaient qu'ils étaient traités, etc. Et maintenant, il nous faut des essais cliniques sur des nombres de patients plus importants, en double aveugle, randomisés, de manière à pouvoir conclure si les effets bénéfiques sont réellement. C'est très important d'insister là-dessus. Il ne s'agit pas de donner des faux espoirs aux gens. Il ne faut pas dire, ça y est, on a trouvé le moyen, on a trouvé une parade contre les troubles autistiques, il suffit de faire une grève de microbiote. Pour l'instant, c'est des pistes. Il n'y a pas d'études réelles randomisées, comme vous l'avez dit. Donc, il ne s'agit que d'une piste expérimentale, d'une intuition forte. Mais il ne s'agit que de ça, pour l'instant. On est d'accord ? Oui. La même équipe américaine a aussi travaillé sur l'impact de la nutrition et montré que quand on fait toute une série d'adaptations progressives, en commençant par une supplémentation de minéraux et vitamines et puis en terminant à la fin par effectivement un régime d'exclusion du gluten et de la caséine, du lait, finalement, on a des parents qui rapportent des améliorations sur plusieurs dizaines d'enfants. Donc, on n'est plus dans le N égale 1, finalement, et qui nous disent l'impact du régime d'exclusion est le plus fort. Et puis ensuite, l'impact de la supplémentation minérale et vitaminique est également très intéressante. Donc, c'est finalement pour nous intéressant de voir que ça rejoint le témoignage que nous apporte Corinne aujourd'hui. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que si on a un enfant autiste, on ne risque rien. On risque juste d'améliorer sa santé intestinale, mais on ne risque rien à chercher du côté de l'alimentation. Il y a une logique évidente, en fait, à vouloir effectivement éliminer ses symptômes et ses douleurs abdominales quand on a la possibilité d'agir de différentes façons. Corinne, on arrive... Si vous permettez... Si vous permettez... Oui, on arrive quasiment au terme de l'émission, Corinne. Je voulais vous demander de conclure parce qu'il nous reste une minute à passer ensemble. Eh bien, peut-être que dans un futur très proche, qui serait surtout pertinent, plutôt que tout le monde se pose des questions, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher, est-ce qu'on ne pourrait pas reprendre l'histoire au début, que tout simplement, peut-être sous la Haute Autorité de Santé, bien entendu, ou l'ARS, que ce soit encadré, mais pourquoi pas faire des tests de... Est-ce que ces personnes ne seraient pas avec des syndromes du côlon irritables ? Est-ce qu'elles ne seraient pas avec des maladies celiaces dont on ignorait l'existence ? Peut-être faire tout simplement le film à l'endroit et faire un vrai encadrement médical parce qu'il y a des personnes, peut-être, qui ne répondront pas du tout à ce type de choses, mais celles qui ont des vrais problèmes gastro-intestinaux, c'est pertinent. Eh bien, voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Je vous remercie tous les trois d'être passés sur le plateau. Je rappelle, Corinne, le site de votre association www.approche-global-autisme.org. Pour tous ceux qui veulent creuser la question, allez visiter le site de Corinne. À très bientôt pour une nouvelle émission et d'ici là, portez-vous bien.